Deuxième étape de cette édition du Tour d'Auvergne Cycliste 2013, jeudi 25 juillet. Départ à Saint-Éloi-les-Mines et arriver à Saint-Porsin-sur-Sioul dans l'Allier. Nos concurrents ont parcouru aujourd'hui 140 km pour arriver au terme de cette deuxième étape. Ici à Saint-Porsin, le soleil est de la partie et tout le monde s'apprête à recevoir les premiers concurrents au bout de cette belle ligne droite de 400 m. Tout le monde retient son souffle, les coureurs ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres. Attention Nicolas, le peloton, le peloton avec Gérard. Le peloton qui arrive maintenant pour la septième place. Voilà, qui va remporter peut-être ce livre d'un coureur de Dijon me semble-t-il. Même pas d'enquête, c'est le 162-3. On va réciter qu'il remporte ce mini-esprit sur le gros peloton. Avec Kylon Calahou, voilà, qui vient de passer la ligne. Allez, on y va pour l'arrivée de ce gros peloton. Avec les coureurs de l'union sportive, les Alix-Sorayen. Esprit, remporté par Julien Ia, coureur de deuxième catégorie également de l'union sportive de Montauban. Évite ta musique, Franche-Comté, amical cycliste de Besançon qui vient de recevoir la gerbe. Elle va s'avancer et on va applaudir la Franck-Contoise, double vainqueur, vainqueur du classement général. Voilà, on est que Juliette Labousse, deuxième, qui a notre premier arrêt, troisième de la Coupe de France-Cabellette. Et on va finir Marceline Guérot, qui a pris la troisième place. La Franche-Comté, avec un compin, aujourd'hui en Auvergne. Regardez comme elles sont belles. Elle va recevoir le magneau jaune. Voilà la maître de ce tour d'auvergne féminin, premier du nom. Évita Musique, la demoiselle avec ce sourire qu'elles vont ramener du côté de l'Est de la France, du côté des Besançons. Grand Club Formateur, avec toutes ces demoiselles, qui ont bien voulu accomplir ces deux étapes. Elles étaient 37 sur la ligne de départ. Et elles brillent de vide feu maintenant. Évita Musique. Allez, on y va, mesdames, messieurs. Le podium. Général, avec la coupe remise par M. Pierre Pouillet, président du comité d'organisation. Quelle belle image. Le premier tour d'auvergne féminin, classement scratch. Alors, ce sont les aînés, ce sont les cadets. Juliette Labousse gagne ce classement. Marion Jad termine deuxième. Et Marie-Gilaine troisième. Voilà encore un petit groupe de coureurs attardés qui termine ce tour d'auvergne. Voilà, ils sont encore quatre, me semble-t-il, qui arrivent pour terminer cette étape. Et prendre l'étape demain matin. Le problème des délais va être calculé par nos amis arbitres. Voilà, on applaudit les coureurs qui terminent cette étape. Voilà, et on va applaudir une dernière fois. On est d'accord, nos féminines, cadettes, Juliette Labousse, Marion Jad, Marie-Gilaine. Et là, messieurs, le cyclisme féminin, aujourd'hui à 5%. L'ovation du public de 5% pour Romain Fossurier. C'est la guerre de l'étape aujourd'hui. Et c'est la vie du 5% aussi droit aux côtés de Gérard pour la remise de l'agence. Alors oui, Romain Fossurier qui a exprimé son plein de talent dans cette étape. Alors comme on n'a pas eu trop d'informations sur la fin de course, il va nous expliquer en quelques mots cette fin de course, comment ça s'est passé. Voilà, je laisse les photographes, voilà, Romain, c'est une première victoire sur le tour d'Auvergne. On sait qu'il y a un vapeur qui a brillé il y a quelques années et qui t'a certainement bien formé. Comment cette fin de course s'est passé ? Parce que nous, on avait une information comme quoi Kéline de Danois était seul en tête. Oui, il l'a attaqué vers la fin et moi je suis revenu, tout à fait, dans sa haute, je suis à 100 mètres de la ligne, je suis déboîté et voilà, c'est vrai que j'avais plein de jambes. Oui, alors en fait, il est attaqué sur la fin, mais à 20 kilomètres, est-ce qu'il était tout seul demain ? Voilà, encore un petit groupe qui termine. Ah oui, il a été tout seul pendant 3 kilomètres, après on a vite revenu à 5, on a vraiment très large. Mais bon, il était fort quand même, parce qu'on s'est venu, il avait des bonnes jambes. Dans le groupe, de toute façon, tout le monde était assez frustré, il s'est tendu bien. Je ne pense pas que j'étais le meilleur et le mieux, mais j'étais peut-être le plus malin, mais c'est un grand déliceur. Et oui, ça sert d'être malin, eh bien en tout cas, Romain Faussurier, coureur d'avenir, coureur d'expérience déjà, vient de remporter cette première victoire, Kévin Le Gana, le croire d'anté, donc paillot rouge de la combativité, le deuxième de l'état, je crois qu'on peut l'appeler comme s'il avait gagné. Et aujourd'hui, du côté de ça, pour ça, Kévin Le Gana, le papa, ils vont à briller sur les retours du Tour de France, il y a quelques années, donc un jeune français très prometteur, donc qui a été combatif aujourd'hui, voilà, et qui va donc enfiler le maillot rouge du plus combatif. Il portera demain ce maillot entre Aubière et Lavout, Chiyak, voyez ce garçon, eh bien, qui fait preuve aujourd'hui de détermination, parce qu'il est passé à l'offensive, et lorsqu'on passe à l'offensive, ça paye, on va lui demander à Kévin, qu'est-ce qu'il lui a manqué peut-être pour conclure ce final, puisque Romain Faussurier a dit qu'il était plus malin. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a manqué un peu ? Oui, c'est sûr, je pense que j'ai lancé de... Il m'a manqué 20 mètres, donc 20 mètres trop loin. Romain, c'est 25 mètres de la ligne, c'est ce qui m'a manqué sur le final, mais si bon, j'avais les bonnes sensations, je pense que ça le fera pour la fin de ce moment. Ah, très, très intéressante explication de Kévin Le Danois, il termine dans le même temps que le vainqueur, et il est très persuadé que le type du plus non plus attentif va réussir une belle performance sur ce Tour d'Overgne. Merci Kévin. Loïc Boucherot, le coureur de l'Accitane, cyclisme, formation, maillot bleu, et madame le maire de Saint-Éloi qui récompense le coureur de l'Accitane. Voilà, c'est le coureur de deuxième catégorie en fait, un premier coureur de deuxième catégorie. On rappelle que la plupart des coureurs aujourd'hui sont en première catégorie, plus de la moitié du peloton évolue dans la catégorie espoir, mais ils sont déjà en première catégorie. Eh bien, Loïc Boucherot aura demain l'honneur de porter le maillot bleu du premier et deuxième catégorie. Est-ce que tu as l'habitude de monter sur un podium ? Je suis monté deux ou trois fois cette année. Alors l'an dernier, Mathieu Lemoyne avait gagné ce classement des deuxièmes catégories. Est-ce que tu comptes le garder jusqu'à Châté-Bouillon en retour ? Je vais tout faire pour le garder jusqu'à la fin. Voilà, eh bien c'est avec motivation que Loïc Boucherot va essayer de conserver cette motivation. Pour garder le maillot, on applaudit très très fort le coureur de l'Accitane, cyclisme, formation. Robin Faussurier-Baillot-Blanc de ce tour de verre, président Amour. On le disait, la jeunesse est en train de prendre le pouvoir aujourd'hui. A 5 pour 5, 4 coureurs de moins de 23 ans aux 4 premières places de l'État. On retrouve le meilleur grimpeur, Justin Bautier, de chez les 49. Justin Bautier a l'habitude de monter sur les podiums parce qu'il nous a salués, mesdames, messieurs. Donc c'est un grimpeur, regardez cette morphologie. Justin Bautier qui prend ce maillot distinctif. Toutes les courses par étapes aujourd'hui ont emprunté autour de France. Il reçoit le bouquet de la reine de Saint-Bourcin. Orlan, on va lui demander à Justin s'il compte garder ce maillot jusqu'au bout. En tout cas, il a fallu placer aujourd'hui sur les principales difficultés. Demain, il y en a quelques-unes et samedi, il n'y a plus de marier. Oui, on est parti assez tôt aujourd'hui à 3 ou 4. Ce n'était pas trop prévu, mais quand on était devant, on s'est mis d'accord. Lui, il fait les planchots, moi, je fais les drapeurs. Donc ça s'est bien passé, j'aime bien quand ça monte. On verra au fil des étapes si on fera se focaliser dessus. Mais si je peux le garder, je vais le garder. Et Justin, passer le cul-marie avec un maillot meilleur grimpeur, ça vaudrait le coup quand même. On va passer en tête, ça vaudrait. C'est vrai, non mais on verra. Voilà, nous allons retrouver le maillot de la ville de Saint-Bourcin. Le maillot vert qui va revenir sur les épaules une nouvelle fois de Romain Fossurier, qui est le vainqueur de l'étape, qui monopolise bien entendu les différents classements au terme de cette première étape. Maillot vert et maillot blanc. Et dans quelques instants, ce sera le grand moment pour Romain avec le maillot jaune de Lider. Pour l'instant, M. Coulon qui remet le maillot vert aux couleurs de la ville de Saint-Bourcin. Lider du classement par point gérant, Romain Fossurier. Et nous allons avoir maintenant le grand moment. Le maillot jaune de Lider, c'est le maillot patronné par la ville de Chetaine Guyon. Et c'est M. Lionel Chauvin qui va remettre le maillot jaune au vainqueur de l'étape, au maillot blanc, au maillot vert. Et désormais, le maillot jaune est celui-là. Il le gardera bien entendu sur les épaules. Pour le porter demain, entre Aubière et la Mouchiac. J'invite d'ailleurs Romain à être présent demain matin en contrôle de signature puisqu'il recevra la médaille de la ville d'Aubière. Le leader du classement général, Romain Fossurier. Sur le panneau de la portée du rendissement. A malgré tout à l'heure, le champion de France. Et porte désormais, le maillot jaune du Tour-Amergne. Alors oui, ce maillot jaune, et bien que nous, Tour-Amergne, aimeraient bien remporter le team pro Imonicola Roux. Ainsi que l'Union Sportive Pédalie Hissoirienne présente. Et les Auvergnats exilés dans les clubs de DN1 ou de DN2 à l'extérieur. Et bien, le Rouenais, c'est un pur Rouenais d'ailleurs. Romain Fossurier, le CR4 Chemin de Rouen est à l'honneur. Grande équipe de division nationale 1. Qui avait gagné d'ailleurs la Coupe de France il y a quelques années. Je voudrais rappeler que depuis 2010, tous les ans, il y a eu un coureur de Rouen qui a porté le maillot jaune. Ils ne l'ont pas ramené à chaque fois à Châtel-Guyon. Mais tous les ans, il y a eu un Rouenais qui a eu le maillot jaune. Peut-être demander, on va peut-être terminer comme ça, Gérard. Peut-être demander à Romain comment il voit la suite des événements. Il a été brillant sur le Tour de la Creuse. Il est en pleine forme actuellement. Est-ce qu'il pense avoir un équipe pour conserver ce maillot jaune jusqu'à dimanche ? Bonjour et bienvenue à Saint-Paul-Saint-Cioul. Belle ville où le Tour de France, il y a 15 jours, a pris le départ pour cette centième édition. Et aujourd'hui, la quatrième édition du Tour d'Auvergne. Pierre Pouillet, cette année, une édition qui arrive encore sur ces terres à Saint-Paul-Saint-Cioul, comme l'an dernier. Une belle épreuve ? Oui, une belle épreuve qui va marquer les organismes. Parce que dès la première étape, on s'aperçoit d'écart. La course n'est pas similaire et semblable à celle de l'an dernier, mais elle lui ressemble beaucoup. Et l'élimination par l'arrière se voit, puisqu'il est maintenant 5h30. Il y a des coureurs qui ne sont pas encore arrivés. Mais par contre, un beau vainqueur est le renouveau du cyclisme français qui se concrétise avec la prise de pouvoir des jeunes. Ce qui a été surprenant dans cette journée, je pense, Pierre Pouillet, tout au long dans le véhicule officiel, vous avez remarqué que tout au long de cette étape de 140 km, en partant de Saint-Éloi-les-Mines, il y a eu énormément de monde au bord de la route. Ah oui, c'est très symptomatique. Plus ça va, plus il y a du monde sur la route. Et on s'aperçoit qu'en traversant les villages, les petits villages, les petites villes, les petits bourgs, les gros bourgs, il y a des gens qui sont assis aux terrasses et qui apprécient le tour d'Auvergne. Je crois que ça aussi, c'est pour nous, organisateurs, un magnifique coup de pied aux fesses. Pour vous, cette année, il y a des formations étrangères sur cette épreuve, des équipes suisses, Macaloka, équipe espagnole, STB, d'ailleurs, qui ont fait la course aujourd'hui. On a vu qu'ils ont peut-être leur épingle du jeu à tirer pour la fin de l'édition 2013. Oui, c'est très vrai puisqu'ils ont animé la course. On a écouté longtemps dans les communiqués l'équipe suisse et l'équipe espagnole. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le CR4C a une grosse équipe. Et moi, personnellement, je pense qu'ils ne seront pas loin sur le podium. Demain, nous allons partir à l'étape de vendredi. Bien évidemment, nous allons partir de Aubière. D'ailleurs, avec un très beau village départ qui sera accueilli par nos amis de la ville d'Aubière et une arrivée à Lavoutchillac. L'enjeu de ce tour d'Auvergne est en train de s'effectuer. L'enjeu du tour d'Auvergne est en train de s'effectuer, bien évidemment. Cette étape Aubière-Lavoutchillac, moi, je suis persuadé qu'elle sera aussi importante que l'étape du Pumari parce que c'est un parcours qui est extrêmement vallonné. C'est un parcours pro costaud. Et je pense que le vainqueur de l'étape de demain et le garçon qui prendra le maillot jaune prendra une option sur le tour d'Auvergne. Bien entendu, mais on a vu aussi Julien Loubet de la formation de l'US Motoban qui hier a fait quand même une échappée d'un peu plus de 20 kilomètres a joué pour essayer de remporter cette étape de prologue à Châtel-Guillon. Et là, peut-être, c'est un ancien professionnel de la formation AG2R et il est possible que peut-être au Pumari, il aille chercher le maillot de leader. On verra, mais moi, je laisse. Je garde mon avis. Je garde ma vision de cette jeunesse qui apporte le renouveau du cyclisme français. Et malgré toute l'expérience, moi, je reste persuadé que c'est un jeune espoir qui va gagner le tour d'Auvergne. Merci, monsieur Pierre Pouillet, de votre petit accord sur les quelques questions que je vous ai posées sur ce tour d'Auvergne. On sait que vous êtes pas mal pris sur l'organisation. Maintenant, on va souhaiter le bon courage et peut-être un beau vainqueur sur le tour d'Auvergne. Oui, bien sûr. Et puis des grands remerciements aux municipalités, que ce soit celle de Châtel-Guyon qui nous accueille aujourd'hui, comme celle de Châtel-Guyon qui nous accueillait hier, comme celle de 5% qui nous accueille aujourd'hui. Alors qu'arrive la voiture balai et deux coureurs devant. Donc en direct, vous le voyez, le tour d'Auvergne pour aujourd'hui est terminé. Bonne journée, bonne soirée. A demain, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada